Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui, alors il se mit à leur dire. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Dans quelques instants, chers frères. prêtres, vous allez renouveler vos engagements sacerdotés. Vous le ferez ensemble et ce geste de communion exprimera la fraternité sacramentelle qui vous unit. La mission du prêtre est de mettre en communion d'une part avec Dieu et d'autre part avec nos frères et sœurs. L'Église en tant que sacrement du salut se déploie ainsi de deux manières. Elle est communion verticale et communion horizontale. La verticalité, c'est-à-dire l'union à Dieu, trinéen, est la condition de l'horizontalité, c'est-à-dire de l'union du genre humain à Dieu, par la proclamation du salut à tous et pour tous. L'unité trinitaire s'accomplit à travers la construction de l'Église qui existe pour ce qui n'est pas encore l'Église. En accomplissant l'œuvre salvifique du Christ, le sacerdoce ministériel se trouve à l'intersection de ses deux axes, verticaux et horizontaux. Il est un trait d'union. Il exerce une double médiation dans le mouvement de Dieu vers les hommes, l'offre du salut, et des hommes vers Dieu, la réponse de leur liberté. Le prêtre fortifie l'enracinement de chacun dans les vertus théologales de foi, d'espérance, de charité, pour que chacun, là où il se trouve, puisse accomplir au cœur du monde sa tâche de fraternité, de solidarité, de justice envers ses semblables. Oui, la communion de Dieu, la communion à Dieu et entre nous, est portée par le ministère des prêtres. C'est ce que disait Jean-Paul II, l'identité sacerdotale est essentiellement communautaire. Cette communion n'est pas le fruit d'un compromis, d'un consensus, elle est un don de Dieu. Et elle a un fondement eucharistique. Rappelons-nous les paroles de l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 10. « Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons part à un seul pain. » Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés en un seul corps. C'est ce que nous disons à chaque prière eucharistique, la deuxième. Par l'Eucharistie, le Christ rend présent dans le pain et dans le vin, en se donnant pour toujours et à nouveau. Il construit l'Église comme son corps et nous unit les uns aux autres en lui. Je reprends la célèbre phrase du père de Lubac qui s'inspirait des pères de l'Église. L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. On pourrait appliquer cette formule au prêtre lui-même. Le prêtre fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait le prêtre. Au sens où le prêtre célèbre la Pâque du Seigneur et l'Eucharistie façonne chez le prêtre un mode d'être à Dieu et aux autres fondé sur le don de soi au Christ. Tous ceux qui ont répondu « Me voici » à l'appel de Dieu au jour de leur ordination reçoivent ainsi une nouvelle identité qui les lie les uns aux autres. Le sacerdoce conféré à chacun doit s'exercer ainsi à l'intérieur d'une authentique communauté fraternelle. Cette communion entre prêtres repose sur une base hiérarchique. Les prêtres sont les collaborateurs de l'évêque au sein du presbytérium. Cette communion appelle des attentions, des sollicitudes mutuelles que je vous rappelle tout en me les rappelant aussi à moi-même. Tout comme le Christ appelle ses disciples, non plus serviteurs mais amis, l'évêque doit considérer les prêtres comme ses coopérateurs, comme ses fils, comme ses amis. C'est ce que nous rappelle l'Humens Gentium. Ce qui requiert pour lui-même et de la part de ses proches collaborateurs dans l'épiscopée la connaissance de chacun, une vigilance particulière dont nous aurons à rendre compte un jour devant le Seigneur. Face à l'individualisme ambiant, face au cléricalisme, un souci majeur est ainsi de favoriser des rencontres fraternelles entre prêtres afin de grandir dans une vraie communion sacerdotale au service de la mission. Cette communion est à vivre et à faire vivre aussi de la part des prêtres vis-à-vis de l'évêque dans un climat de charité et d'obéissance que rappelle aussi le Concile et que vous allez exprimer verbalement dans quelques instants. La tentation est grande pour un ministre ordonné de rouler pour son propre compte, de s'approprier sa mission, de ne jamais rendre compte de son gouvernement pastoral, de ne jamais accepter d'être remis en cause ou corrigé et d'adopter parfois des postures d'auto-justification. La communion ministérielle est le moteur, le catalyseur de la constitution de la communauté chrétienne et de son unité. « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples » disait Jésus au sien. La charité fraternelle entre prêtres implique des efforts mutuels de reconnaissance, de bienveillance, de proximité, de soutien, de collaboration. Elle appelle aussi un respect mutuel face aux jugements spontanés, parfois téméraires, sur la couleur de la soutane de l'un, l'origine étrangère de l'autre, la dévotion mariale jugée exagérée du troisième, les initiatives pastorales ou le tempérament du quatrième. Il y a dans notre Église diocésaine une grande variété et diversité de charisme, de sensibilité, d'origine. C'est une chance, c'est une richesse, mais c'est aussi un défi. Cette diversité doit converger vers l'édification de l'unique corps et l'annonce du même évangile du salut dans la fidélité au magistère de l'Église en s'engageant pour une nouvelle évangélisation à laquelle nous convie fortement le pape François. Les rivalités, les jalousies, les comptes à soi ont l'âge de la concurrence entre Paul et Apollos à Corinthe. Comment pourrions-nous promouvoir à d'extra la charité pastorale si nous ne l'expérimentons pas du dedans ? Comment témoigner de l'universalité de l'Église si on refuse qu'elle s'exprime chez nous ? Je souligne un aspect particulier de cette solidarité en ce qui concerne les prêtres en difficulté, les prêtres malades, les prêtres âgés. La charité fraternelle nous invite à nous supporter les uns les autres sans esprit de concurrence, mais aussi de nous stimuler ensemble vers la sainteté, « Rechercher la paix avec tous et la sanctification » dit la lettre aux Hébreux. Je me souviendrai toujours des ultimes confidences d'un prêtre âgé qui, quelques semaines avant sa mort, me disait « J'ai plus souffert de l'intérieur de l'Église que de mon apostolat en pleine patte humaine et au milieu des pauvres. Depuis trente ans, j'ai résolu de prier, ajoutait-il, chaque jour, de ne jamais répondre aux jugements, aux critiques de certains de mes confrères. » Et il terminait en disant « Un presbytérium devrait fournir aux prêtres une patrie spirituelle, une sécurité intérieure. » Devenir prêtre, c'est commencer à mourir, confiait à Don Bosco le jour de son ordination sa mère, Marguerite. Le prêtre qui va jusqu'au bout de son appel sans transiger, sans se comparer, sait qu'il doit monter sur la croix. Certains ne prennent pas au sérieux le tragique d'une existence qui doit être configurée au Christ et qui donne sa vie pour le salut de tous et de chacun. Mais le Seigneur, à chaque instant, nous relève grâce à la main de nos frères dans le sacerdoce. Ceci nous aide à nous redresser, à nous dégager des médiocrités et des replis sur soi et à retrouver la joie de l'Évangile. Le prêtre serviteur de la communion doit pouvoir compter également sur votre appui, chers frères et sœurs laïcs et consacrés. Le presbytérium n'est pas isolé de la communauté ecclésiale dans son ensemble. Il ne doit pas s'ériger en tours d'ivoire. Le prêtre est un père mais également un frère à votre service. Lui-même a dit à ses disciples, Jésus lui-même a dit à ses disciples vous êtes tous frères. Présider la communauté ce n'est pas la diriger en fonctionnaire mais la servir en valorisant les dons de chacun en vue d'une vraie co-responsabilité pastorale et j'emploie une expression du pape Benoît XVI avec un soin particulier privilégié pour les petits et les démunis. Nous avons tant à recevoir de ceux que l'on prétend servir. L'abnégation et la disponibilité de bien des fidèles sont édifiantes et stimulantes pour la vie spirituelle du clergé. On reçoit tant de ceux à qui l'on donne. Et l'on peut dire quelquefois que la communion se construit par le bas par la gratitude mutuelle que l'on exprime les uns vis-à-vis des autres. Chers frères laïcs et consacrés priez donc pour les prêtres pour vos prêtres ceux que Dieu vous donne il les confie à votre sollicitude aidez les prêtres à aller jusqu'au bout de leur sacerdoce du don d'eux-mêmes au Christ et à chacun d'entre vous aidez les prêtres à vivre en plénitude leur ministère leur passion pour le Christ car comme le disait le Padre Épilio en évoquant la montée de Jésus à Jérusalem l'âme de la passion pour un prêtre c'est la passion des âmes. à Jérusalem de la passion